Isabelle Morini-Bosque s'inscrit comme l'un des piliers des chroniqueurs de Touche pas à mon poste depuis 2013. Il est donc tout naturel que son absence dans la bande de Cyril Hanouna se soit fait remarquer lors de ses derniers jours. Invité de l'émission chez Jordan pour Télé Loisirs, la journaliste de 65 ans a dévoilé la raison de ce petit bouleversement au sein de l'équipe de TPMP. Vous avez remarqué, de temps en temps Cyril Hanouna fait tourner, et là c'est tombé sur moi. Ça doit faire 8 ou 10 jours mais je l'accepte parfaitement. C'est le chef, honnêtement, il fait ce qu'il veut. C'est son émission. Et très franchement, j'ai toujours pensé que le mal dominant, le mal alpha, est celui qui est important dans l'émission, c'est Cyril. Quels que soient les personnages qu'il met autour de la table, a expliqué la journaliste que l'on retrouve également sur les ondes de RTL. A lire également TPMP, Daniel Moreau chute en dansant avec Mathieu Delormeau et provoque un énorme fou rire, vidéo, une mise au point salutaire pour Isabelle Morini-Bosque qui permet ainsi de tordre le cou à certaines rumeurs inquiétantes. Comme la période n'est pas favorable, il y a ceux qui pensent que j'ai le virus, qui pour l'instant n'a pas voulu de moi. Il y a ceux qui pensent que je suis parti en vacances alors que je n'en prends jamais. Et il y a ceux qui aimeraient tellement que Cyril Hanouna ne veuille plus de moi. C'est peut-être le cas mais c'est à lui qu'il faut poser la question, a-t-elle lâché ? Remplacée actuellement dans l'émission par Daniel Moreau, Isabelle Morini-Bosque a toutefois réaffirmé sa volonté de poursuivre l'aventure TPMP. Si demain, Cyril décide que je n'ai plus ma place dans l'émission, je l'accepterai parfaitement. Mais ça me ferait de la peine, profondément. J'aime les équipes techniques. C'est à eux que je parle, plus que les chroniqueurs, a-t-elle conclu. Elle pointait. Sous-titres par J'imagine. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501